Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous savez qu'on en a beaucoup parlé suite à votre passage Les talibans, je sais pas, j'ai toujours dit les talibans Mais peut-être, je sais pas Mais vous avez toujours dit ça, c'est pas comme si ça existait depuis trois semaines Il y a personne à la presse Quand vous l'écriviez, vous avez déjà dû écrire taliban À un moment donné Ben oui, je l'écrivais, je le disais pas Dans l'écrit, c'est pas sonore l'écrit Oui je comprends, mais on dit pas sayu, on dit salut Un L, normalement, on comprends ce que je veux dire par là Ah garde Ben non, il y a pas de garde là, c'est une vraie affaire Est-ce que votre époux vous en a reparlé ? Non, il m'en a pas parlé, mais écoute pas mon époux, franchement Il a d'autres choses à faire que nous écoutez, vous autres Ben il y a quoi à faire avec ta retraite ? Ben il y a plein de choses à faire pendant la retraite Hey, on parle-tu de... De quoi là ? Ah oui mon Dieu On parle-tu de... Je suis contre, je suis contre Vous êtes contre quoi là ? Je suis contre la chirurgie plastique, esthétique Ah ben là, vous m'auriez pas dit que je l'aurais deviné Mais tu sais... Voulez-vous que je vous explique pourquoi ? Parce que bon, c'est ça, il y a tout un truc Il y a toute une controverse dans le journal de Montréal C'est pas une controverse, je pense C'est Guylaine Tremblay qui s'est exprimé sur le fait Qu'elle était bien tannée de recevoir des commentaires De madame principalement Elle donne même un pourcentage C'est 98% des commentaires négatifs sur sa face C'est très précis Qui viennent de madame Et c'est vrai que nous qui faisons de la télé C'est même pas une blague, là On reçoit principalement des commentaires sur notre apparence Ben oui, c'est sûr Sur les cheveux, sur tout ça Moi j'ai reçu des commentaires sur mes poils de nez hier Ça a été lent En même temps, je vous dirais que À la télé, c'est moins pire C'est quand on est proche que c'est violent Alors moi je peux vous dire quelque chose D'abord, Guylaine Tremblay, elle peut faire ce qu'elle veut Ben oui, elle a raison Ça me dérange pas Mais moi, je suis contre la chirurgie esthétique D'abord, première chose Ça crée une concurrence déloyale entre les femmes Fait que, mettons, t'as 60 ans Puis là, t'es à côté de Jane Fonda Qui a l'air d'avoir 30 ans Fraîche comme une rose Alors qu'elle en a 85 Ça marche pas Deux yeux Mais vous êtes à compétition contre elle? Deux yeux Parce que je vous dirais que non Deux yeux Ça coûte hyper cher Ça coûte très cher Oui, évidemment Puis c'est tout le temps Faut tout le temps recommencer Donc, encore une fois, ça crée deux classes de madame Celles qui en ont Celles qui ont de l'argent Les privilégiées Et celles qui en ont pas Tertio C'est quoi Tertio? Ah oui, c'est pas toujours réussi Ben non, c'est pas toujours Je vais y aller avec ses rames Il y en a du monde Ils sont pas mal gonflés, les madames Et quatrièmement Moi, je n'en ferai jamais Pour la bonne et simple raison Que j'ai peur des piqûres Ah, vous avez peur des piqûres Non, mais je te dis C'est vrai, c'est vrai Honnêtement, je me suis rendue au moins trois fois Dans des cliniques? Oui, dans des cliniques Sans blague? Sans blague Et là, ils m'ont tout fait expliquer Ils m'ont montré les petites aiguilles Les petites filles, machin Tout ça J'ai dit, oui, oui, c'est formidable Et vous savez ce que j'ai fait J'ai pris mes jambes à mon cou Et je suis jamais revenue Je suis terrorisée Mais vous auriez fait quoi? Par curiosité, là Vous alliez pour quoi? Ben là, le monde Ils se font faire du Botox Du filles, machin Non, mais le monde Le monde, vous Je ne ferais pas faire Un ravalement de façade complet Non, non, non C'est pas ça que je vous parle Mais supposons Vous auriez aimé faire quoi? J'aurais Ben, un petit peu de Botox Oui, oui, mais Puis un petit peu de Des filles Je ne sais pas comment on appelle ça Du collagène Je ne sais pas Mais c'est tout avec des aiguilles Et je déteste les aiguilles Mais vous savez qu'il y a d'autres choses maintenant Il paraît qu'il y a comme un Si on avait quelqu'un C'est Jean-Spassien Il était là, il nous le dirait Non, mais il y a de nouvelles techniques Avec du laser Qui fait que Ce laser-là Il y a une genre de régénération Oui, c'est ça Puis là, tu as la face toute rouge Du collagène naturel Et tout Mais tu as la face toute rouge Parce que Jean-Philippe, vous avez l'air d'être pas mal au courant Moi, je trouve Pour un gars, là Puis en plus, vous savez quoi? Pour un gars sexiste Vous savez quoi? Les fois où je suis allée dans ces cliniques-là Ben, dans la salle d'attente Il y avait plus de gars que de filles Les gars, là, sont vraiment rendus là Mais je veux quand même dire une phrase Parce que c'est comme mon lien Ah mon Dieu, c'est rendu une phrase Allez-y avec les phrases Je voulais dire Je suis terrorisée par les aiguilles De la même façon qu'Angela Merkel Était terrorisée par le chien De Vlidami De Vlidami Poutan Qui est un des anciens présidents de la Russie Vladimir Poutine Ah oui, d'accord Est-ce que vous l'avez vue, cette photo-là? Attendez Vous avez vu qui vient de s'asseoir à côté de vous, Nathalie Petrovski Ça, c'est un vrai journaliste Oui, ça, c'est un vrai journaliste Ça, c'est un vrai journaliste Ce n'est pas des sources comme ça Qui prend et qui fait des chroniques comme ça Mais d'ailleurs, il paraît que c'est la catastrophe Oui, c'est Gérald Fillon Bonjour, Gérald Fillon Très content que vous soyez avec nous On est en direct Non, en fait, il nous reste 50 secondes pour vous expliquer Que là, c'est le prologue Mais il sera diffusé comme si on était dans l'émission Lors de la reprise Qui est à 20h30 le soir C'est très compliqué Ce qui fait que là, en ce moment, on pourrait penser qu'on est en direct Les gens nous écoutent Les gens ne nous écoutent pas Mais ils vont nous écouter à 4h30 sur audio Ou à quelle heure de la reprise, Nathalie? À 8h30 Bravo C'est ça, la fin de semaine, c'est toujours le dimanche soir, votre émission C'est ça Lassez votre bébé un petit peu Oui, d'accord Mais je serais curieux d'une chose Parce que Nathalie nous parlait de Botox Et puis elle était contre le Botox Vous pour ou contre le Botox? Les 6, c'est pour aider l'économie Moi, je n'ai pas d'opinion là-dessus, non? Non, je suis un journaliste Mais c'est un bon journaliste, vous voyez? Ça coûte cher, le Botox Ça coûte très cher, le Botox Ça dépend Comment ça dépend? Ça dépend, ça coûte cher Ben oui, mais attendez Évidemment, vous, vous êtes millionnaire avec vos bidets à 2 000 piastres Je ne sais pas le temps